...pire aux doutes de nouvelles explosions. Dans le centre de Rennes, cette nuit, les incidents se sont poursuivis entre les forces de l'ordre et les jeunes qui manifestaient pour pouvoir organiser une rêve partie en marge du festival des trans musicales. Les rêveurs, fortement éméchés et pour certains très agressifs, ont occupé le centre-ville jusqu'aux petites heures du matin et ces affrontements suscitent une polémique entre le maire de Rennes et la préfète de région. Reportage Romuald Bonan et Gabriel Camilla. Des feux de poubelle et des incendies volontaires de transformateurs électriques. Toute la nuit dernière, les groupes de rêveurs ont mené une bataille de rue, sans relâche, faisant pleuvoir bouteilles de verre et pavés sur des forces de l'ordre qui ont répliqué à coups de grenades lacrymogènes. Une réponse violente à l'annulation d'une rêve partie en marge des trans musicales décidées par la préfecture. Ouais, ça a grave, c'est sûr et certain, c'est ça qui monte tout le monde. Là, il y a toute la France qui est montée sur Rennes, on était tous en train, tout le monde est en train d'attendre sur Rennes depuis deux jours parce que ça va faire une semaine qu'on en parle, du Technival, machin, et en fait ça n'a pas lieu. Des affrontements au cours desquels deux policiers ont été blessés et une trentaine de jeunes souvent alcoolisés ont été interpellés, sans compter plus d'une dizaine de vitrines de magasins brisés. J'ai perdu une journée de travail, un samedi, un bon samedi, et des dégradations et voilà, je vais passer la nuit là à surveiller mon magasin. Des heurts semblables à l'an passé, mais moins difficiles à gérer qu'une rêve inorganisée avec 30 000 participants pour la préfecture. On aurait eu plusieurs milliers de teufeurs en manque qui se seraient concentrés sur l'agglomération renaise avec des difficultés de gestion de l'ordre public pour nous énormes. Un argument que conteste la mairie de Rennes qui avait proposé un terrain pour accueillir le Technival. L'interdiction de la rêve partie a été une erreur et nous en avons subi les conséquences. Au petit matin, seul le bitume calciné des rues et les vitrines esquintées rappelaient les échauffourées de la nuit des incidents qui relancent en Bretagne une vif polémique sur la tenue des rêves parties. A défaut de pouvoir se réunir près de Nantes, 2000 jeunes se sont rassemblés à une quinzaine de kilomètres de Saint-Nazaire aux abords de la petite commune de Princhiot. La gendarmerie avait mis en place un dispositif pour sécuriser les lieux dès hier soir. La rêve partie s'est arrêtée aujourd'hui à la mi-journée. Faute de musique et la plupart des jeunes ont fini par quitter les lieux. En Savoie, après l'évasion hier par hélicoptère de trois détenus de la prison d'Eton, On va dire qu'on a une vie de trois détenus de la prison d'Eton. Les barcaires de la prison d'Eton est là pour un étonné.